Voici un lecteur de cassettes que j'ai trouvé dans une déchetterie. J'en cherche un pour notamment essayer de recréer des cassettes pour mon ordinateur Thomson. Le câble a été coupé, ça veut pas forcément dire que le radiocassette ne marche plus, c'est que avant de mettre quelque chose à la poubelle, les gens récupèrent le câble 220 qui peut resservir. En arrière on a des cinches ici, les cassettes reviennent à la mode et peut-être qu'il faut se mettre à collectionner comme les vinyles des cassettes. Ici c'est pas une radio, c'est les niveaux gauche droite et avec le niveau d'enregistrement. Avec ça j'ai peut-être une chance de refaire correctement mes cassettes. Ce genre d'appareil ça peut être compliqué à restaurer parce que en fait à l'intérieur il y a beaucoup de courroies, des espèces d'élastiques en caoutchouc, c'est pas trop la difficulté d'achat, c'est surtout la remise en place de ces courroies qui va poser problème. Voilà, donc je vais essayer de le restaurer et de faire des cassettes Thomson. Voici l'intérieur qui me semble en très bon état. Quand je touche les courroies elles sont très souples et il va falloir les changer. Ici l'ancienne courroie, ici la nouvelle, légèrement plus étroite parce que je pense qu'elle s'est distendue. elle est en train de se sentir vite. J'ai soudé le câble d'alimentation, j'ai plus qu'à brancher pour voir ce que ça donne. Play. Quand je fais play, tout s'illumine. Ça fonctionne ici. J'ai le compteur qui fonctionne, ça c'est cool. Si je fais stop, le bouton play s'arrête. Si je fais rembobiner, nickel. Si je fais forward, j'appuie sur ce petit truc ici, comme s'il y avait une cassette. Ensuite, je peux atteindre le bouton enregistrement. Le bouton enregistrement fonctionne et je peux l'arrêter aussi. J'ai tout qui fonctionne. Je suis en mode play. Si je fais stop, ça continue de tourner. Le moteur tourne sans arrêt et c'est juste les courroies qui sont entraînées selon les boutons sur lesquels j'appuie. Il y a cette courroie là qui est entraînée aussi parce que c'est le compteur. Elle est juste du côté du compteur. Si je fais play, elle tourne à une vitesse normale. C'est un peu comme un moteur de bagnole. Il tourne toujours et on enclenche des vitesses. Passons maintenant à la phase nettoyage. Vous voyez ici, il y a un petit insecte qui a fait son lit. C'est de l'alcool isopropylique. C'est mieux que si j'utilisais de l'alcool ménager parce que c'est un alcool qui ne laisse pas de traces. Je vais appuyer sur play et de ce fait, ça va vraiment nettoyer. Je pense qu'on a la tête pour l'enregistrement de ce côté là. Ici, on a la tête de lecture. Voilà ce que ça donne après un nettoyage vite fait. J'ai bien nettoyé aussi les cinches ici. Les japonais font des choses souvent bien pensées. Ça me fait plaisir de voir du made in Japan. J'ai relié le lecteur de cassette à cet ampli Pioneer. On va tester l'écoute avec cette cassette de REN. Alors le truc, c'est quand ça fonctionne pas, la bande est absorbée, complètement massacrée. Donc ça me fait un peu peur quand même. Alors je rembobine. Quand j'appuie sur play, il y a un problème au niveau du canal droit. Ici, ça c'est pour arrêter l'entrée de tout ce qui est enregistrement. Et on voit bien ici qu'il y a un signal parasite, quel que soit le type de cassette que je choisis, que ce soit Dolby ou pas, on voit bien que c'est tout le système d'enregistrement, en l'occurrence le canal droit, qui pose problème. Donc je vais regarder tout ce qui est canal droit. Je vois deux séries de composants parallèles, record amplification right channel et record amplification left channel. Donc le coupable doit se trouver par ici. Je vais mettre un peu de bande spécial contact sur les petits potentiomètres et on verra bien. Quand je touche à celui-là, je vois que ça joue ici et que là, je peux équilibrer les choses. J'ai mis dans tout ce qui pouvait être potentiomètre un coup de bombe. Je vais vous montrer ce que ça donne en lecture ici. On voit que ça fonctionne impeccable. Là, je filtre les aigus. Ici, je peux changer de type de cassette et le meilleur résultat, c'est en normal. Pour l'enregistrement, on va faire un essai. J'ai mis des cinches qui vont à l'ampli pour la lecture et des cinches qui viennent de l'ordinateur. Voici ici mon petit ampli pour la lecture. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un ampli que j'ai trouvé également dans la déchetterie. Lui, par contre, ça avait été coton de le réparer parce que j'avais dû changer toute la bobine du transformateur. J'en avais trouvé une d'occasion sur le bon coin et j'ai pu le refaire fonctionner. On va tester l'enregistrement. C'est très simple. J'appuie sur REC et ici, sur l'ordinateur, on y va. Donc ici, on peut régler plus ou moins fort. On va voir ce que ça donne. Je rembobine. Et c'est parti ! La qualité est au rendez-vous. Bon ben voilà, un magnétophone réparé. J'ai plus qu'à le remonter. J'ai donc relié le magnétophone à l'ordinateur, c'est-à-dire par un câble singe, il est branché sur la carte son de l'ordinateur. Le principe, c'est que je vais envoyer un son et enregistrer ce son sur cette cassette. Je vais sur le site DCMoto où il y a un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les ordinateurs Thomson et toute une encyclopédie. Il y a des rubriques émulateurs. Il y a justement des programmes qui permettent de convertir les fichiers K7 en WAV. Il y a une base donnée de jeux. Donc s'il y a les jeux Thomson, il y a les jeux MO5. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les DO WAV. Par exemple, j'ai testé avec succès Green Beret. Donc je vais sur Green Beret et ici, on voit qu'il y a plusieurs formats WAV proposés pour le MO5 et donc pour la compatibilité, moi, il faut que je choisisse TO7. Donc je choisis TO7. Voilà, il est téléchargé. Maintenant, je fais une extraction. Voilà, je vais dans le fichier, dans le dossier téléchargement. Et ici, le principe, c'est que j'ouvre avec Audacity. Audacity qui est le logiciel pour éditer les samples. Voilà, je me retrouve donc avec ici l'échantillon sonore du fichier cassette qui a été nettoyé et repiqué par d'autres. Sur le magnétophone, j'appuie sur Record. Je balance le son. Donc on peut entendre un petit son strident. On peut ajuster ici le niveau d'enregistrement. Et ici, je me suis calé à 100%. Je vois que j'en ai pour 8 minutes d'échantillon sonore. C'était comme ça autrefois, ça veut dire que pour charger mon jeu, je vais devoir poireauter entre 8 et 9 minutes en regardant sagement le Thompson. Voilà, l'enregistrement est terminé. Donc voilà ce que ça donne côté Thompson. Le truc est très simple. Le Thompson est allumé. Je choisis l'option 2 pour la lecture des cassettes. Et côté lecteur des cassettes, je mets la cassette que je viens d'enregistrer sur mon PC. C'est parti pour 8 minutes d'attente. Du côté de la télévision, on entend également le Chris Trident du jeu. Ce qui est bon signe, c'est que quand ça commence à charger comme ça, le Wave est de bonne qualité que je vais pouvoir travailler avec. Voilà, ça y est, le jeu est chargé. Et je n'ai plus qu'à utiliser ma manette et jouer à ce jeu qui est assez mauvais en fait sur ce Thompson. Moi, j'ai l'habitude de la version Amstrad. J'essaierai d'en charger d'autres. Ça prouve que essayer de reconstituer des cassettes avec un magnétophone, c'est possible avec un TO7. Je pourrais maintenant essayer de télécharger d'autres fichiers Wave pour voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir que pour la préparation de cette vidéo, j'en ai testé plusieurs et ils sont loin de tous fonctionner. Je pense que ça dépend de la manière dont a été fabriqué le Wave. Alors, on peut les faire d'une manière numérique en partant d'un fichier .cassette et en générant le Wave. Sauf que quand ils sont protégés, le fichier .Wave ne se génère pas correctement. Là, je suis parti d'un Wave qui a été copié depuis une cassette originale. Ce qui veut dire que même si la cassette est protégée, ça fonctionne très bien. Ce que j'espère, c'est que petit à petit, les utilisateurs d'ordinateurs Thompson constituent une belle base de données de fichiers Wave, protégés ou pas, et ça permettra à tout le monde de pouvoir en profiter. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci. 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 Merci.